Sous-titrage ST' 501 A l'école, il y a ceux qui sont futés, dans la rue, il y a ceux qui sont rusés, dans les deux canais, gosse, fâle, chile et faire danser la monnaie. Yemi Alade, la star de l'afropop venue du Nigeria, Goria, un DJ 2.0 et la sortie imminente du nouvel album de Soprano, c'est le programme de ce nouveau numéro 2 à l'affiche. Bienvenue à tous. On commence donc avec la chanteuse nigériane Yemi Alade, star de l'afropop. Elle a été propulsée il y a un peu plus de 10 ans avec son tube Johnny et enchaîne depuis les collaborations prestigieuses, notamment avec Beyoncé. Et plus récemment, elle a co-signé l'hymne de la Coupe d'Afrique des Nations de Football avec le groupe Magic System. Notre journaliste Fatima Tawain l'a rencontrée lors de la 16e édition du Fais-moi qui s'est tenue en mai dernier à Abidjan. Merci Yemi Alade d'être avec nous. Tout le plaisir est pour moi. Comment s'est passée la collaboration avec Magic System, les fondateurs du festival Femua ? Vous avez collaboré avec eux sur l'hymne de la Cannes qui a connu un énorme succès ici. C'était magnifique, surtout que j'ai toujours été fan de leur musique. Déjà de les rencontrer et puis de participer à une chanson ensemble, non seulement pour faire de la musique mais aussi pour la Cannes, c'était un moment légendaire pour moi. Revenons au début de votre carrière. Quel a été le plus grand défi pour vous ? Il y a 20 ans, j'avais probablement 13 ans et je ne faisais pas grand chose. Mais j'étais à l'école et je chantais dans les chorales. La seule chose qui a vraiment changé, c'est que maintenant, j'ai plus de gens qui comprennent ce que je représente, mon identité. Et tous les jours, je vois quelque chose de différent, je deviens différente et je deviens meilleure en ce que je fais. De manière générale, comment définiriez-vous votre style ? Mon style, avant tout, est africain. Mais en ce qui concerne mon son, ma musique, c'est un mélange de high life et d'afro beats, mais un peu de juju en rajoutant un peu de R&B pop. Et on y est plus ou moins. Être une femme dans une industrie dominée par les hommes, c'est rien de nouveau. Je sais juste que je dois continuer à donner le meilleur de moi-même. Parce que je crois qu'il y a tellement de choses en moi que le monde doit voir. Je ne suis pas en compétition avec d'autres artistes. S'il y a un peu de compétition, c'est de manière saine. Ça m'inspire même. Je suis inspirée par mes collègues, masculins et féminins. Et honnêtement, j'en ai marre de pleurer du fait d'être une victime. Parce qu'en fait, j'ai été une héroïne toute ma vie. Yemi, vous êtes un symbole pour tous les Africains et les Africaines. En tant qu'artiste, vous représentez l'Afrique sur la scène internationale. Quelle importance est-ce que ça a pour vous ? Mon image et ma musique ne font qu'un. Et la base de ma musique, de ma personnalité, de tout ça, est africaine. C'est qui je suis. Je suis africaine et fière de l'être. Ma coiffure, ma peau, ma musique, ma vibe. Tout ce que je porte, c'est fait en Afrique. Je suis tout simplement qui je suis. Et cela se reflète dans ma musique. Parce qu'en tant qu'artiste, mon art est le reflet de qui je suis. Je suis féministe. Je suis féministe. Ma définition du féminisme, c'est défendre le fait que la vie et les rêves des femmes soient aussi légitimes que ceux des hommes. Les femmes méritent d'avoir autant d'opportunités dans la vie. Il ne s'agit pas d'être contre les hommes. Non. Vous savez que j'aime les garçons. Donc je soutiens toujours les hommes. J'aime mes frères, j'aime mon père. Une féministe, c'est quelqu'un qui veut plus d'opportunités pour les femmes dans notre société. C'est tout. Parce qu'il faut bien que quelqu'un porte notre voix. Parlons de vos influences et de vos inspirations. Quels sont les grands artistes et individus qui vous ont influencés tout au long de votre carrière ? En dehors des artistes nigériens, j'aime beaucoup Angélique Kijou. C'est ma maman de la musique. Sans aucun doute aussi Yvonne Chakashaka. C'est aussi une mère pour moi. La liste est longue. Je sais que Maya Angelou n'est pas une musicienne, mais elle est tellement poétique et fidèle à son art. J'adore Beyoncé, bien sûr. J'adore Alice et Aki. La liste est vraiment très longue. Oui, oui. Place à présent à un artiste qui met les nouvelles technologies au service de sa créativité artistique. Agoria est DJ, mais aussi artiste digital. Il a d'ailleurs récemment été exposé au très prestigieux musée d'Orsay, ici à Paris. Nous l'avons rencontré à l'occasion de la sortie de son dernier single, I Feel Good, dont le clip a été entièrement généré par une intelligence artificielle. Son album sortira à la rentrée. On l'écoute au micro de Marion Chaval. Pour regarder France 24, c'est Agoria, et je me réjouis d'être avec vous. Être dirigé aujourd'hui, ce n'est pas exactement la même chose que d'être devant des disquaires avant l'heure d'ouverture pour aller chercher des disques, parce que la musique était très difficilement trouvable. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'en un clic, on peut avoir accès à peu près à n'importe quel morceau. Il y a du bon et du moins bon, mais souvent, les artistes deviennent un peu esclaves de ces algorithmes et ne prennent pas assez leur libre arbitre et leur choix de jouer des morceaux qui sont parfois un peu plus difficiles d'accès. J'ai fait une exposition à Art Basel, et puis j'ai fait une exposition récemment pour ceux qui étaient apparus au musée d'Orsay. Et l'idée, en fait, derrière ça, c'est de renverser et de prendre le parti pris de se servir de ce qu'on appelle AI. On pourrait d'ailleurs définir ce que c'est qu'une AI, puisqu'on parle souvent d'intelligence artificielle. On peut aussi dire que ça peut être une intelligence artistique, une intelligence augmentée, et de prendre le parti pris de ces outils et de les rendre les plus créatifs possibles pour en faire un morceau ou une œuvre qui soit différente de ce qu'on aurait pu faire sans cet outil. Elle a été très décriée au départ de la musique électronique. On peut aussi faire un penchant entre la musique dite assistée par ordinateur, comme quand on a commencé, et aujourd'hui, ce qui se fait avec les intelligences artificielles. On disait que ce n'était pas la musique, on disait que c'était la musique du diable, que c'était une musique de décervelé, que ça ne durerait pas. Mais à partir du moment où il y a des outils qui sont faciles d'accès et faciles à utiliser, il est encore beaucoup plus difficile de faire des œuvres qui sont authentiques et qui sont personnelles, qui nous sont personnelles et qui sont uniques. Enfin un bon album ! Finalement un bon album après tant d'années ! Je pense que c'est un disque qui sera assez positif, assez solaire. Le dernier, qui s'appelait Point Dave, et qui était quand même bien nerdy, bien noir, et qui faisait un peu écho à une époque, celui-ci sera quand même, je pense, un peu plus convivial et il donnera un peu plus le smile. Et on reste en musique pour terminer avec le conte à rebours lancé avant la sortie du nouveau disque de Soprano, trois ans après Chasseur d'étoiles, écoulé à plus de 300 000 exemplaires. Le chanteur marseillais sera de retour le 21 juin prochain avec son huitième album studio, Freedom. On se quitte avec un extrait, voici Facile à danser. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501